Les cumas en Loire-Atlantique, c'est à peu près 180 et quelques cumas adhérentes. Une des grandes particularités, c'est plutôt des cumas de grande taille. La moyenne du chiffre d'affaires, c'est à peu près 170 000 euros et avec de l'emploi. Donc on a parlé d'emploi, donc il a été fait à le point, surtout le suivi qu'il y a autour de l'emploi, des services que l'Union propose pour accompagner ces emplois, la création, voire la gestion administrative. Il y a beaucoup de secrétaires administratives dans les cumas, donc tout cet accompagnement qu'il y a autour, notamment avec l'AGC, et découle de tout ça par rapport à ces cumas qui sont en fait des petites PME, et du salariat, tout ce qui est accompagnement au niveau formation, formation des élus, formation des salariés. Essayer de créer un groupe jeune en 2017, c'est-à-dire un groupe jeune qui puisse réfléchir à les cumas pour les jeunes, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils en attendent, les faire travailler sur ce thème-là. Puisque les cumas, c'est aux jeunes de se prendre en main, et elles sont faites pour eux, normalement, s'ils veulent y trouver leur intérêt. Donc on a envie de les faire travailler un petit peu là-dessus. Le débat avait lieu l'après-midi. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a débordé un petit peu sur le timing, mais il y a très peu de cumas qui sont partis avant la fin. Donc c'est que ça a dû leur plaire. L'intervention était très intéressante car suffisamment large, puisque l'agronomie, on aurait pu la résumer aux techniques simplifiées et autres. Et en fait, la présentation a été assez large. On avait deux témoignages. Un témoignage plus d'une petite cuma qui travaille en adaptant des techniques à partir des matériels conventionnels. Et on avait autrement une autre cuma, la cuma des volontaires, qui allait plus sur des matériels plus pointus au niveau technique. Smi rapide, Smi sans labour. L'agronomie, en fait, dans la présentation telle qu'elle a été faite, je pense, c'est pas forcément l'élite. Ça peut être des petites choses. Donc chaque cuma avance à son pas. Mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui vont plus vite que les autres. Ça permet à ceux qui sont un petit peu derrière de regarder et puis d'adapter en fonction de leurs besoins.